Vers 1444, Jacques Coeur est l'argentier du roi et l'homme le plus riche de France. Il possède la plus grande flotte de commerce de France avec laquelle il exportait des draps de Flandre ou d'étoiles et il importait de la soie, des parfums et des épices en provenance de l'actuel Moyen-Orient. La tradition orale rapporte que l'argentier avait une maison à l'arbrelle au 14 de la rue du marché. Cet immeuble, toujours visible, est un mélange d'art italien et de celui de la Renaissance. La maison comporte des sculptures évoquant le bien et le mal, avec des enjelots et des diablotins. La maison est faite en pierre jaune, pierre de glais dont on connaît la grande fragilité. La maison est soutenue par des piliers, eux aussi sculptés, et chaque niveau possède des ouvertures donnant sur la cour principale. Les fenêtres étaient importantes pour l'époque. Cette élégante maison fait honneur à cette rue Pierre-Brossolette, devenue piétonne ainsi que tout le centre historique qui était autrefois le village fortifié. Elle était alors la rue principale et le grand chemin entre Paris et Lyon. Pour en revenir à notre argentier, sa réussite engendra la haine et la jalousie dans l'entourage du roi. Ce dernier, Charles VII, inquiet de la menace économique et politique que représentait Jacques Coeur, le fit arrêter en 1451 pour de faux motifs et fit ainsi main basse sur sa fortune. Trois ans plus tard, Jacques Coeur réussit à s'évader et après maintes péripéties, il atteint les termes du pape Nicolas V, son protecteur. Jacques Coeur décèdera malade ou blessé au cours d'une expédition près de l'île de Chiot le 25 novembre 1456. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada